Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce programme spécial qui est consacré à la prochaine croisade de l'église des Pentecôtes du Togo. Pourquoi une croisade ? Pourquoi surtout avec une église américaine ? Quels sont les liens que cette église a avec l'église des Pentecôtes du Togo ? Qui sont les orateurs attendus ? Qui peut prendre part à cette croisade ? Pour répondre à ces questions, nous avons ici trois invités que le frère Christophe va se charger de présenter. Frère Christophe, bonsoir. Bonsoir, cher Pierrot et bienvenue à tous dans cette émission. Alors, comme vous l'avez dit, nous avons trois invités pour discuter de cette thématique ou bien discuter de ce sujet lié à la croisade. Nous avons le secrétaire général de l'église de Pentecôte du Togo, l'apôtre Anani Mounake, comme la Taleb. Cher apôtre, bienvenue. Merci, bonsoir à vous. Bonsoir. Nous avons le révérend Bajor Stéphane. Il est le responsable régional de Diaglé, Lomé Diaglé. Cher pasteur, bonjour, bonsoir. Nous avons enfin le pasteur Atikoli Matonatiou-Ari. Il est le responsable du décide d'Algoué-Zongo. Cher pasteur, bonjour. Bonjour, Christophe. Alors, Pierrot. Oui, après la présentation, nous allons aller dans le vif du sujet, à savoir pourquoi justement une croisade organisée par l'église de Pentecôte du Togo. Cher apôtre. Merci beaucoup, cher Thierrot. Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord de dire merci à Dieu et aussi de remercier le président de l'église de Pentecôte du Togo en la personne de l'apôtre Lasson Samuel, celui qui a permis et a favorisé cette rencontre qui aura lieu très prochainement. et aussi un grand merci à tous les organisateurs. Pourquoi une croisade d'évangélisation ? Je voudrais d'abord commencer par l'évangélisation. En fait, c'est la grande commission que le Seigneur Jésus-Christ a donnée à ses disciples. Elle est faite de toutes les nations des disciples. Et pour faire des disciples, il faut d'abord le gain d'âme et gagner des âmes, c'est aller évangéliser. Donc ça, c'est la commission que le Seigneur a confiée à son église. Et nous le faisons généralement à tous les niveaux, que ce soit individuel ou organisé dans les assemblées, dans les districts, dans les régions et autres. Mais cette fois-ci, pourquoi une croisade ? C'est par rapport, en fait, à l'envergure que nous donnons à l'événement. En fait, cet événement va rassembler tout le corps de Christ. Je dis que tout le corps de Christ, dans tout l'homé. Et cela va permettre à ce que nous puissions encore élever davantage Jésus-Christ, qui est le Seigneur, le sauveur de toute l'humanité. Et pendant cet événement, nous allons proclamer Jésus comme étant le sauveur de l'humanité, celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci. J'aimerais dire tout simplement que quand vous évoquez l'église de Penteco du Togo, ce n'est pas seulement l'église de Penteco du Togo qui est concernée par cette croisade. C'est bien vrai que ce n'est pas seulement l'église de Penteco du Togo qui est concernée. Et nous sommes bien sûr l'organisateur avec Destiny Church International Fellowship des États-Unis, mais nous travaillons aussi avec tout le corps de Christ. Et pour vous dire que nos pères, les responsables du Conseil chrétien, de la fête, de Félix, de Comerto et autres, sont aussi dans la marche avec nous. Ils seront avec nous, à nos côtés, pour nous soutenir. Vous évoquez l'église américaine. Dans un instant, on reviendra sur cette question et quels sont les liens avec cette église. Mais, Frère Christophe, certains nous suivent, il semble que tout ce que le secrétaire général vient de dire, il voudrait bien comprendre ce qu'il a dit en cabillère ou en mine. Bien sûr, Pierrot, c'est pourquoi nous allons aller aussi en langue vernaculaire pour permettre à nos téléspectateurs de pouvoir tout comprendre, que ce soit en français ou bien en cabillère ou en NIV. Ceci étant, je vais me tourner vers le référent Koubaljo. Je vais me tourner vers le référent Koubaljo et je vais me tourner vers le référent Koubaljo. aujourd'hui, nous avons nous leur mariage pour Chrysi nadal. Et nous downsignons les autres durs qui sont importants et les durs, au sujet des personnes qui ont raiment un travail qui se partissaient. Et nous venons àeltier le stocquière et qu'en occupe, nous nousξons du référent Koubaljo et même beaucoup enاء. Nous le ribbonons apparaissons quelحد, et nous venons à peindre, nous venons aux slacers et de venir à L drunkgao. Donc, j'ai dit, à l'avenir d'un milliard oui mais son anima mardi à l'avenir mais on l'a pris soit il me l'a mis il n'y a encore quatre jours nous sommes là et il n'y a rien il n'y a rien non on ne l'a pas il n'y a rien Alors le respect de la mort de Dieu, c'est l'idée qu'on fait à lui. Parfois, il devait nous dire que nous sommes toujours tout dans le shore. Comme nous l'avons vu, nous leur avons dit « Aucune autre chose. » Mais nous sommes tous dans le cadre des familles et les vivants de Dieu. Comme nous le disons peut-être, il n'y a pas de soumets. C'est un moment où il y a des cas aux parents qui avaient un peu de Hyatt. Et les photos à Gape viendrat, nous APPLAUSE et nous wants, la même chose et nous登 öld spirituelles. Les morts de la commande, nous abandonnons une maison deinstallation et en de notre hologram, lesuh, www.ziro.com.au il n'y a pas de faille sous mon corps et maga qu'on a dit ça où le kelly amedin tour de calawe allo amyam venu la tour avec de befa et d'amont torré et jita nidji bonamia on m'a dit dina christou rame à kata pour du pentecost vio katabana wasso d'elle goudou d'ouyama il n'y a qu'il n'y a qu'oïe sous mon corps de jima de du coca t'abouvé tout à moukoué un pot jessin koya wa wa sondé le méné on a maté j'ai dina mignore à la fière à la fière amen et comme on l'a dit nous organisons nous par nous une grande croixade d'évangélisation alors en résumé pourquoi cette croixade là de ses sources et la balle et banais de vénéros que les ménés ayant son héros et poste en danse de commune et c'est habillé banné et billy ce soir n'est recondue d'un et ébullitionnaire gondre d'un beau bio peut-être ni sur l'air au tourno c'est l'air les deux n'aurait d'échercher d'égalés au fait du grec n'est pas né et d'assurer d'y a ne reconnaît d'un souci et tombe sous pour nez vous gagnez pentez-vous de choche de thomas sonne ou nanez zé oui au soros relayer Il est arrivé dans votre vie. Il ne faut pas continuer sur votre leçon ou dans votre vie, de taurier ou dans votre vie. Ses parents ne sont pas plus en leur vie. Les parents ne sont pas moins ou moins en leur vie. Si vous ne avez pas besoin de nos modifications, il faut que vousください. Ce n'est pas une aide de vivre, mais il ne se ruisse pas. Il ne faut pas servir de ce qui est humour. Non, non ! Il faut que vous avez besoin de vous donner cette façon. de la mort, de la mort. cette rencontre est comme un jour avec 14 ans. Ces croyances que vous êtes dans une vie pathée de monstre, on n'est pas de bonnes choses. Tu as l'assemblée de tests, de baptisation, ce qui n'est pas de mal. Si vous êtes dans une vie de moi, on peut dire que vous deviez vous dire que les gens ne se peuvent pas vous dire comme ça, que vous n'avez pas de vrai. Votre poids sur une vie, on peut dire que Dieu est là. mais elle laisse y'a d'engabaz au connu et n'y a le médeux au sang ou à sa mère bien merci nous allons dans un instant découvrir les liens qui existent entre l'église de Pentecôte du Togo et cette église américaine et tout à la régie sous le patronage de notre seigneur Jésus Christ l'église de Pentecôte du Togo organise en collaboration avec l'église Destiny Church International Fellowship des USA une grande croisade d'évangélisation de guérison et de miracles à l'intention de tous les fidèles de l'église et des populations du Grand Lomé orateur principal de ce rendez-vous avec le Père Céleste le révérend Bishop David Tucker de l'église Destiny Church International Fellowship des Etats-Unis autour de ces grands événements et sous le leadership de l'apôtre Samuel Lorson président de l'église de Pentecôte du Togo cette rencontre verra la participation d'éminents hommes de Dieu tels que Bishop Brian Gallardo Pasteur Germaine Bronson apôtre Anani Hunake secrétaire général de l'église apôtre Amoine Grégoire apôtre Adédi Kossi Antoine apôtre Apéthier et Ronam responsable de la zone églésiastique maritime A où se tiendra ce grand croisade sur le terrain du Cerfère et bien d'autres Seront-ci de la partie des artistes de la chanson dans le groupe La Voix de Pentecôte Pierre Kokouvi John Egifti Sir Blessing Eric Aske Nicolas Ovaflo et bien d'autres Venez donc vivre sur le terrain du Cerfère du 31 octobre au 3 novembre 2024 La puissance de l'éternel qui se manifeste et fait recouvrer la vie aux aveugles la marche aux boiteux la purification aux lépreux l'entendement aux sourds la résurrection aux morts selon qu'il est écrit dans Matthieu 11 verset 5 Les séances ont lieu tous les soirs de 18h à 21h Dieu vous bénisse sur le haut patronage Retour sur le plateau avec nos invités pour la suite de cet entretien Nous l'avons découvert sur les images qui sont passées il y a un instant Le Destiny Church International Phenotchi C'est cette église qui sera en collaboration avec les églises du Togo notamment l'église du Pentecôte du Togo Monsieur le Secrétaire Général Quels sont les liens que l'église du Pentecôte du Togo entretient avec cette église américaine ? Merci Pierrot pour cette question Je dirais tout de suite que nous avons un lien d'amitié avec cette église et là je vais un peu expliquer Depuis quelques années l'église du Pentecôte du Togo est en partenariat avec l'église du Pentecôte de la Sainteté des USA et ce qui permet aux pasteurs de cette église de nous visiter souvent dans nos conventions et autres et ils nous invitent aussi dans les conférences leurs conférences aux Etats-Unis Donc c'est dans ce cadre qu'en 2019 ils nous ont rendu visite pendant la convention de Pâques et ils étaient venus accompagner le bishop David Toka qui est le responsable de l'église de Smith Church International Fellowship Donc c'était la première fois de ce bishop David de venir au Togo je crois bien aussi en Afrique et il a aimé l'accueil et notre territoire togolais ce qui fait que depuis ce temps là il a commencé par développer un lien d'amitié avec nous en 2022 il avait organisé un événement pareil quand j'étais encore à Tapame on a organisé une évangélisation à Tapame il était venu et il y avait eu beaucoup de miracles qui s'étaient produits donc il a voulu reprendre les mêmes choses en 2023 mais ça n'a pas été le cas puisqu'il était un peu chargé il était allé au Kenya et en 2024 cette année il a voulu reprendre la même chose ici à Lomé non plus à l'intérieur mais ici à Lomé donc voilà un peu comment ça a commencé avec l'église Destiny Church International Fellowship des USA donc c'est un lien d'amitié qui existe entre ces deux églises ça dit quand même que c'est un lien qui est appelé à grandir mais bien sûr c'est un lien qui est appelé à grandir puisque nous avons déjà commencé des actions comme celle-ci qui aura lieu bien sûr la semaine prochaine vous avez dit qu'il est arrivé que des pasteurs d'ici ont pu participer à des rencontres chez eux là-bas aux Etats-Unis ça s'est passé comment ? Ils ont été bien reçus comme eux ils ont été reçus au Togo c'est dû par l'accueil non ce n'est pas eux qui nous ont invités aux Etats-Unis c'est plutôt l'église avec laquelle nous sommes en partenariat l'église de Penteco de la Sainteté c'est eux qui nous invitent souvent chez eux ceux-ci Destiny Church International Fellowship ils sont venus avec Penteco de la Sainteté ici au Togo c'est là où la relation a commencé entre nous deux c'est dit aussi que ce n'est pas la première fois qu'un tel événement organisé puisse vous rappeler l'épisode de Tepam oui justement ce n'est pas la première fois puisqu'il a à cœur le salut des citoyens togolais et de toute l'Afrique donc pour lui organiser de tels événements c'est une passion c'est une passion pour lui gagner les âmes pour Christ c'est vrai vous savez aux Etats-Unis et les gens n'ont pas le temps pour des choses comme ça mais pour lui il pense que c'est vrai chez eux là-bas il organise des événements d'un état à un autre mais sortir de son continent de son pays pour venir à l'étranger c'est encore une autre expérience et c'est d'ailleurs pourquoi il est venu au Togo après il est allé au Kenya et il revient encore au Togo parlons un peu de cet homme de Dieu puisque sans doute beaucoup viendront là-bas parce qu'ils auront entendu parler de lui à la télévision qui est-il merci beaucoup comme je le disais tantôt Bishop David Taka est le premier responsable de l'église Destiny Church International Fellowship des USA c'est un homme de Dieu que j'ai connu quand j'ai commencé par marcher avec lui j'ai senti que la main de Dieu est sur lui il a l'onction et il manifeste également les dons du Saint-Esprit en réalité c'est un vrai pentecôtiste et quand il était venu chez nous pour la première fois quand je l'ai rencontré il était venu à Benedi quand j'étais à Benedi encore il était venu là dans une convention de Pâques qu'on avait organisé au niveau du district dans la paroisse et après ça il est venu chez moi à Tapame j'ai vu comment le Seigneur l'a utilisé pour délivrer des gens guérir les gens et autres donc je peux affirmer que c'est un homme de Dieu que le Seigneur a appelé et qui a à cœur la mission le salut des âmes il ne sera pas seul non il ne sera pas seul il sera accompagné par d'autres personnes comme Bishop Germaine et également Kayado qui seront avec lui et ce sera une très bonne délégation quand même Frère Christophe oui nous remercions le plaisir nous nous venons vers notre papa Papa Poubadjo j'ai dit je suis je suis je suis j'ai dit j'ai dit David Tocker j'ai dit il est l'international fellowship dans l'Amérique il y a nous et on le on est la internationale fellowship chèche dans l'Amérique la Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis un ami de la Sainte-eté Je suis un ami qui a répondu aux papes Je suis un ami d'avoir des questions Je suis un ami qui m'a répondu aux papes Je suis un ami qui est un ami de la Sainte-eté Je suis un ami qui a répondu aux Alibra se le faire, je crois qu'il y a une autre chose. Parce qu'il y a un petit bout de taux qui sont fiers en train de faire des taux. Ils m'ont fait, ils m'ont fait en train de faire des taux de taux de taux de taux. Ils m'ont dit que c'est un vrai. Ils m'ont dit qu'ils m'ont dit qu'ils m'ont dit qu'ils m'ont dit qu'ils m'ont dit les gèdes mais rena na togou me ramé à y est un sort de l'emmébé à nenni bena y a été arrêté à la chapelle du bâté pote me ramé à qui est à d'un cobre et et vevé toi york 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 n'oumama ou n'ya kaka me don y avoir nama ou n'ya kaka roulé fille a la n'youton que ma soeur madia y est dorme kachatia mavalé divire viré nia nia oublé mais quand j'ai travaillé et ça a eu beaucoup de gens qui ont attacké et nous venons le garde à mon ami du Kéino embrassant les Lomé, le Kéino est venu à l'entraper du husband et je ne dis rien pour le Verna je pensais que j'ai dit que mes Kéino est venu taille je l'ai vu que mon parc est venu a vu mon papa se vu il y a qu'il avait venu a vu et tout le monde sait qu'il y avait Je n'en ai pas plus de ISIS. L'Afrique, je suis venu à Kenyat. Je n'ai pas eu à ma vie, mais je n'ai pas vu que c'est ça. Quand je suis venu à ma vie, quand je savais que tu es en fait, je suis venu à ma vie, et j'étais en train de me travailler. Je n'ai pas eu à ma vie, j'ai perdu un bon bichop. Il se débrouille avec des gens qui savent. Comme je l'avaisri TOGO et Pentecours et Ramea, l'arrivée, on a eu les enfants. Je n'ai pas eu à ma vie, j'ai eu cette histoire, C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. La parole est à Christophe. qu'il s'agit d'un des gens qui se font écrite. Il ne faut pas que les gens qui font que les gens, les gens, et les gens, ils ne pensent pas que les gens qui font écrite. Il s'agit d'un des gens qui sont écrits. Il m'a dit qu'ils aiment bien la vie. La vie est que tu es un peu. Tu es un peu comme tu es. La Church Fellowship International. C'est une grande famille d'Amérique. Tu es un peu comme ça. Tu es un peu comme la religion de la Sainte-Été. Tu es un peu comme tu es. Tu es un peu comme ça. 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 David Toka ! Il a l'air si tu es un peu comme ça. C'est que l'Afrique est un peu comme ça. Il a été de la Molina. Il a été corrigé. Il a été déçu de l'amour. Il est un peu comme ça. Il a été découpé. Tu es représenté d'Amérique. Il a été découpé d'un peu comme ça. Il est malheureux de la mort. On ne peut pas voir la mort. Si on ne va pas voir la mort, et un mot de merveilleur. On ne va pas sement de l' ważne et les gens ne vont pas sement s'enfuir. Ils veulent nous, et les gens savent, mais ils ne vont pas s'enfuir. Ils vont donc s'enfuir. Il y a des prêts, qui viennent seuls. Ils peuvent voir si ils se sont 너무 nombreux. Et il y a des gens qui sont venus. Il n'y a pas d'argent. Par. Et l'entraînement est quand même s'il y a uneוצère. Et le monde, les gens ne s'en sont pas vivus. Si j'ai des choses à propos de la place, les gens ne se sont pas vivus. Quand il y a des gens, les gens, mon deut, les gens de gens et les gens ne s'en sont pas vivus. Ils ne se sont pas vivus. La voire que les gens ne sont pas vivus, c'est une ville, New York, et le sport était négatant. et ma maman n'ézisee pile roulé peut-être ni kenya neto goele ron ouba ajègue badaque afrique tia yo christos en la vallée n'y en mandoz et yo la vallée d'un moussa de l'ekagome n'y tjotia keye n'yamberi katové tjotia pas si bien n'y kwa midula lé destiny church international International Fellowship. Vous pouvez dire que Milo Pompos en est à Milika, que Destiny Church International Fellowship. Après cette parenthèse, nous allons continuer. On sait maintenant qu'il va y avoir l'hommé une croisade, et que cette croisade va être pilotée par nos amis américains, mais il n'y a pas que des amis américains qui seront au Cerf. M. le secrétaire général, après cet orateur principal, qui est le bischof, qui et qui aussi sera là. Merci beaucoup. Comme je le disais, Bishop David Tocca sera là avec une délégation qui l'accompagnera. Mais en dehors de cette délégation, il y aura des hommes de Dieu du Togo. En l'occurrence, le président de l'église, l'apôtre Lawson, sera là. Et les apôtres du Grand Lomé, tels que l'apôtre Adéjé, l'apôtre Essay, l'Ognon, l'apôtre Sambiani, et autres. Et tous les régionaux de Lomé, ainsi que tous les pasteurs du Grand Lomé. Il y aura même d'autres pasteurs venus de l'intérieur qui seront de la partie. Mais en dehors des pasteurs de l'église de Pentecost du Togo, nous aurons également, comme je viens de le dire, nos pères des églises sœurs, que ce soit du conseil chrétien, ou encore de Comecto, de Femines, de Fêtes, et autres fédérations et conseils des églises du Togo. Donc, ils ont tous reçu nos invitations et ils nous ont rassurés qu'ils seront à nos côtés pour la suite des événements. Donc, voilà un peu, en gros, les hommes de Dieu qui seront là. C'est clair qu'il y a du beau monde là-bas à Cerfé du 31 octobre au 3 novembre. Au 3 novembre, justement. Maintenant, est-ce qu'on peut savoir un peu comment tout cela va se passer ? Merci beaucoup. L'événement même, l'événuation va commencer, disons, avant même la croisette, il y aura une caravane dans la ville de Lomé. Et la caravane, je crois, ça commence le mardi. Il y aura une caravane dans les artères de Lomé où on va proclamer Jésus. Il y aura des âmes qui seront sauvées. Il y aura le partage, la distribution des tractés et autres dans cette caravane. Mais aussi, on aura des sorties, des vénations portes à portes dans les parages de Cerfé, mais un peu dans d'autres voisinages pour apporter l'évangile aux gens dans leur maison et dans leur service. Maintenant, chaque soir, à partir du jeudi 31 octobre jusqu'au dimanche soir, le 3 novembre, ce sera la grande séance où tout le monde viendra sur le terrain de Cerfé. Il y aura la louange accompagnée par des artistes de renom, comme Kokouvi, par exemple, Johnny Gifty, La Sœur Blessing, Overflow et autres, qui seront là, Eric Aske. Bon, ils vont nous accompagner également dans la louange. Et en dehors de la louange, il est possible qu'il y aura également des groupes folkloriques. C'est possible également si le Seigneur le permet. Et on va louer Dieu, on va danser pour la gloire de Dieu. Et après, il y aura la prédication de la parole de Dieu pour le salut des âmes et la prière pour la guérison, la délivrance et autres. Voilà un peu le programme. Mais ça, c'est dans les après-midi, dans les soirées, de 18h à 21h. Dans les matinées de vendredi et samedi, il y aura deux séminaires. Et ça, c'est pour les hommes de Dieu. Les pasteurs, les évangélistes et autres, ils seront là. Et on va le faire dans le temple de solidarité ici. Et il y aura un moment d'enseignement et de prière avec les hommes de Dieu. Voilà, en gros, le programme. Merci. Ça va être un grand programme. Alors, on sait très bien aussi que Cerfers, c'est sur internet. Est-ce que des dispositions sont déjà prises pour que tout se passe très bien en termes de sécurité, en termes de commodité pour ceux qui viendront là-bas? Bien sûr, les dispositions sont prises. Et il y a encore d'autres réglages qui sont en cours. Et je peux vous rassurer que tout ira bien par la grâce de Dieu. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Tout le monde que vous avez d'autres conséquents et il y a aussi les besoins, les 블� bittons qui existent. Je vous remercie tout droit de l'amérité. Et puis le mètre à vous laisser de quelqu'un en soi. Alors, on ne va pas là-bas. Sous-titrage ST' 501 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 housekeeping b ja ge te von a Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Ils disent Dieu, « On l'avait光é et les v websites pour se créer ». Quemanhaikum t bow pra gueule au visageur purée qu'il cesse des Quels t Davies s'étendent à faire. On appelle ceux qui le tignent et le roi dans l'nessie qui se font since creating allフarah. Les gens se sont prêts à dire que c'est un jeune homme, ça a besoin d'autre côté de l'autre. Ça a besoin d'être un homme content qui a changé, svio, DONDE DES POTES. Si tu n'as pas fini d'être avec moi de voir ça, je n'ai pas vu qu'on se trouve, et n'y a pas vu qu'on TIME pour une personne, aujourd'hui, je la cote. Je vais te voir. Je vais te voir. Merci beaucoup, dans un instant, nous allons mettre un thème à cette émission. le temps de faire encore un dernier tour par la région. Autour de ce grand événement et sous le leadership de l'apôtre Samuel Lorson, président de l'église de Pentecôte du Togo. Cette rencontre fera la participation d'imminents hommes de Dieu tels que Bishop Brian Gallardo, pasteur Germain Bronson. Apôtre Anani Hunake, secrétaire général de l'église, apôtre Amoine Grégoire, apôtre Adéji Kossi Antoine, apôtre Apéthier et Ronam. Responsable de la zone églésiastique maritime A où se tiendra ce grand croisade sur le terrain du cerf-fer et bien d'autres. Seront-ci de la partie des artistes de la chanson dans le groupe La Voix de Pentecôte, Prère Kokouvi, John Egifti, Sir Blessing, Eric Aske, Nicolas Ovaflot et bien d'autres. Venez donc vivre sur le terrain du cerf-fer du 31 octobre au 3 novembre 2024, la puissance de l'éternel qui se manifeste et fait recouvrer la vue aux aveugles, la marche aux boiteux, la purification aux lépreux, l'entendement aux sourds, la résurrection aux morts, selon qu'il est écrit dans Matthieu 11, verset 5. Passer par l'amour. Passer par l'épouse à la mère. Les séances ont lieu tous les soirs de 18h à 21h. Dieu vous bénisse. TV avec nos invités dans le cadre de la prochaine croisade de l'église de Pentecôte du Togo. Monsieur le secrétaire général, c'est vrai que beaucoup ont entendu parler de cette croisade. Pourquoi est-ce qu'ils doivent être là? Ils doivent être là parce que c'est une mission qui nous incombe à nous tous. Chaque chrétien est impliqué à cela. Et en le faisant, nous participons à construire le royaume de Dieu. C'est notre contribution également pour sauver des âmes, dépeupler l'enfer au profit du royaume de Dieu. C'est très important pour nous en tant que chrétiens. Mais ceux qui ne sont pas encore chrétiens, c'est aussi une occasion pour eux de venir expérimenter ce que nous avons vu en Christ. Et nous croyons bien que quand ils seront là, ils ne vont jamais regretter. Merci. Merci. je suis un souci Je me sens beaucoup de personnes grâce à le Père Maman. Dans tous les jours, nous pouvons vous dire que la chanson frère soit la grandeur et la grosseur. Le nouveau Christ qui s'est faite pour se lever et nous pouvons nous lever la question de Dieu. La chanson frère conflit et le petit parent fédéral au Christ. Le premier homme ou le compétit s'est faite à nous. mais après il y a eu le premier à l'anion goudoudou torrede n'yadou me torde siade la ou koudou kristo et l'eke yemi le chan n'yamak be maga non et non après il y a eu jeudi bena ya retot trop avant n'yamak beme anami ak be mavo anami ablode anami nouti fafa et a ta n'yadou me torde kemi ma nabena mon pokoya matou miyanti ayo et be yényou jimé tottrom en kekia et be yényou maou ma mounou vevou mon kekia ta aggolo vouvou dena togo duak katan ye toke de lome koudou menoutou mo katan mile pe kossetou koudou ame ko patan ou mpo so amak bena kristo yissou bena n'keke en ne me mozozonga ou katan avak pogou me leme yé ou ma ma veu ou po non va pogou me leme ya ma ou kato me kao nye nao ma ou neyiram niadou me torde siade lo amen 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 papa matamassi ayo ee banane nyo own bonnese man yinousi maarnooo noia mandron non ke nesee i ntoutidika pairoe you auto je nef dobu le se nge keris soubondro Dieu ne veut pas rien faire, Dieu ne veut pas rien faire, on a des idées à l'article du temple. Il ne veut pas rien faire, il ne veut pas faire des idées à l'intérieur, comme un livre tout le monde. Dieu ne veut pas言 s'il te plaît, Mais j'aujourd'hui, je vous l'ai trouvé comme un tritonc et je te majeur. On a eu un choc pour un tritonc. On a eu un choc avec le pote à nos orientations. Je vous ai dit que je suis prêt. Parce que mon copain ne peut pas être pas mal. Mais moi, je vais l'avoir dit que je suis prêt. merci on va écouter monsieur le secrétaire général pour la conclusion de cette édition merci beaucoup en conclusion je voudrais inviter d'abord de près et de loin tous ceux qui nous écoutent même si vous avez un ami un parent qui est hors de l'omé invitez les vous avez quelqu'un que vous pensez évangéliser mais l'occasion ne vous est pas donné de le faire invitez les ce sera une très belle expérience ce sera également un moment extraordinaire pour nous en tant que chrétiens de faire une nouvelle rencontre avec le seigneur et de croître spirituellement et aussi aux hommes de dieu qui vont participer à la conférence le vendredi et le samedi ça va nous aider beaucoup à aller dans une nouvelle dimension dans notre ministère en tant que pasteur apôtre prophète et autres et avant de terminer je voudrais dire un sincère merci à vous les hommes de médias qui nous aident à porter loin la communication sur cet événement et à permettre à ce que les gens puissent nous écouter et apprendre et de cet événement merci à vous merci aux présents de l'église et à notre église amie des siniches international fellowship qui sera bientôt chez nous et particulièrement à toutes les commissions qui travaillent sans relâche pour organiser cette croisade là et aussi un grand merci à la l'apôtre à péché à l'apôtre à moi ni ceux qui sont au devant pour l'organisation merci beaucoup je vous bénisse merci beaucoup et Christophe oui alors oui après on va appeler aux téléspectateurs de la phase de la sur l'activité en terrestre donc nous serons en terrestre sur le terrain de ses frères et ceux qui ne pourront pas faire le déplacement seront aussi en commun avec nous sur les canons de l'église chers téléspectateurs merci de nous avoir suivis je voudrais rappeler tout simplement que le terrain de surface se trouve dans le quartier de mouka fou dans la zone de l'aéroport international en face de china mall cette émission elle s'achève merci que le seigneur vous bénisse sous le patronage de notre seigneur jésus christ l'église de pentecôte du togo organisant collaboration avec l'église destiny church international fellowship des usa une grande croisade d'évangélisation de guérison et de miracle à l'intention de tous les fidèles de l'église et des populations du grand nomi orateur principal de ce rendez-vous sonne président de l'église de pentecôte du togo cette rencontre fera la participation d'imminents hommes de dieux tels que bishop brian gaillard d'eau pasteur germain bronson apporte à nanné hounake secrétaire général de l'église apporte à moine grégoire apporte à dédi kossi antoine apporte à pétier et ronam responsable de la zone églésiastique maritime à où se tiendra ce grand croisade sur les terrains du serpheur et bien d'autres seront-ci de la partie des artistes de la chanson dans le groupe la voie de pentecôte cote c'est ce qu'on vit et bien d'autres venez donc vivre sur le terrain du serpheur du 31 octobre au 3 novembre 2024 la puissance de l'éternel qui se manifeste et fait recouvrir la vue aux aveugles la marche boiteux la purification au lépreux l'entendement aux sourds la résurrection mort selon qu'il est écrit dans mathieu 11 verset 5 les séances ont lieu tous les soirs de 18h à 21h dieu vous bénisse